Elle a refusé de donner de l'argent à son amie, et cela lui a été fatal. Cette femme est partie de chez elle avec une valise vide et avec une idée macabre derrière la tête, mais elle ne savait pas que ses enregistrements permettraient de découvrir son acte horrible envers sa propre meilleure amie, et ce, pour une raison que personne n'aurait pu imaginer. Jenna a rencontré Deborah par l'intermédiaire de l'église chrétienne. La septuagénaire était très loin de sa famille, et elle a cherché à se faire des amis qui avaient le même dévouement qu'elle pour la religion. C'est là-bas qu'elle a fait la rencontre de Jenna, 38 ans. Toutes les deux sont devenues très proches en l'espace de quelques mois seulement. Mais très vite, leur relation a commencé à devenir tumultueuse, et cela allait se terminer de la manière la plus tragique possible. Jenna, qui se vantait d'être une servante de Dieu, avait de gros problèmes d'argent depuis un certain temps. Elle avait pour but de rénover entièrement sa maison, et pour cette raison, elle a demandé à Deborah de lui prêter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bienveillante mais prudente, son amie a refusé sa demande, et cela allait faire naître en Jenna un désir sombre et incontrôlable. Un matin, la jeune femme a quitté son domicile pour se rendre chez son amie et pouvoir mettre son plan macabre à exécution. Une fois arrivée sur place, elle n'a eu aucune pitié envers Deborah, et elle est repartie avec son corps dissimulé dans des valises. Très inquiète de ne pas avoir de nouvelles d'elle, la famille de Deborah a alerté la police de sa disparition. Et c'est finalement plusieurs jours après, grâce aux images de vidéosurveillance, que Jenna a été placée comme suspecte numéro 1 dans cette affaire. On la voyait partir de chez elle, avec une valise légère, puis quitté le domicile de son amie avec deux bagages, qui semblaient en cette fois-ci bien plus lourdes avant de les placer dans une voiture de location et de s'en aller. Arrêtée et interrogée par la police, Jenna a nié son implication dans la disparition de sa meilleure amie. Mais il était clair qu'elle avait quelque chose à voir là-dedans. C'est finalement un témoignage inattendu qui a fini par la condamner. Après avoir pris la route au volant de sa voiture de location, Jenna a été confrontée à une crevaison et a appelé un mécanicien. Lorsqu'il est arrivé sur place, la femme avait toutes les fenêtres ouvertes en pleine tempête et a refusé que ce dernier n'ouvre le coffre qui dégageait une odeur très suspecte. Plus tard, des documents relatifs à l'héritage de Deborah ont été retrouvés chez la jeune femme. Face à tant de preuves accablantes, Jenna Mitchell a été jugée et condamnée à la prison à perpétuité avec 34 années de sûreté pour le meurtre de Deborah Chong. ... ... ... ...